Donc on va pouvoir commencer le webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Donc je me présente, je suis Julien. Le thème du webinaire de ce soir portera sur la cohérence de vos analyses de marché. Donc en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wall Master XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Alors pour rendre interactif ce petit webinaire, ce que l'on va faire c'est qu'au cours du webinaire, je vous poserai des petites questions que vous pourrez répondre directement dans le chat. Comme ça on rendra un petit peu interactif le webinaire. Donc je vais commencer par vous présenter Wall Data. Nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Donc Wall Data développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc Wall Master XE est un logiciel ultra complet répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels de marché. Donc que vous soyez débutant ou boursier à visée, vous disposez d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Donc Wall Master XE vous permet d'appliquer la méthode SAZIC. Donc indispensable pour votre réussite en bourse. Donc qu'est-ce que c'est SAZIC ? Donc tout d'abord sélectionner. Donc grâce au Market Analyzer. Donc ici on va voir un petit peu avec des petites annotations. Donc ici votre Market Analyzer qui vous permet de sélectionner vos valeurs à potentiel. Donc ce sont de véritables scanners de marché qui vous scannent tout un marché et vous détectent les signaux. Ensuite Analyser. Donc ici avec des graphiques et des assistants visuels. Donc ici on a des petits assistants visuels qui vous donnent des informations techniques sur la valeur que vous avez sélectionnées. Les tracés chartistes bien sûr. Vous avez toute une palette de tracés chartistes pour analyser votre graphique. Et bien sûr les AT-sense. Donc ici vous passez votre souris sur n'importe quel signal. Vous avez une interprétation comme si vous aviez un analyste dans votre ordinateur. Il vous permet ensuite de sécuriser vos positions grâce au tracé automatique de soutien et résistance. Donc ici que l'on a ici. Intervenir et clôturer vos positions avec la gestion de portefeuille. Donc on va voir ici la cohérence dans vos analyses de marché. Donc la première question à se poser c'est est-ce que vous travaillez en cohérence avec votre disponibilité. Donc la première bonne chose ce serait d'adapter votre profil à votre disponibilité. Donc si vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur à surveiller le marché. Vous devez vous orienter vers le D ou le Swing Trading. Si au contraire vous avez peu de temps. Consacrez-vous plutôt à l'investissement avec un horizon de plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc dans un premier temps nous allons voir les périodes de temps. Donc en analyse technique il vous faut travailler sur trois unités de temps. Donc vous avez l'unité principale qui est l'unité de temps qui correspond à votre profil. C'est sur cette unité de temps que vous allez détecter votre signal. Ensuite vous avez l'unité majeure. Donc ici on a un graphique en unité principale. Ensuite vous avez l'unité majeure. Donc l'unité majeure qui doit être 4 à 5 fois supérieure à l'unité principale. Donc cette unité majeure elle vous sert à situer le signal dans un contexte plus long terme. C'est à dire en fait travailler dans le sens de la tendance de fond. Et l'unité mineure qui est utilisée pour les investisseurs et traders avertis qui doit être 4 à 5 fois inférieure à l'unité principale. Donc on a ici en jour par exemple là. Donc on fait appel à cette unité uniquement lorsque la décision d'intervenir est prise pour avoir le bon timing pour rentrer en position. Donc en résumé on détecte l'opportunité sur l'unité principale à l'aide du market analyzer. Donc ici votre scanner de marché. On contrôle la situation ici avec le graphique en unité majeure. Donc si on décide, si on a un nouveau signal haussier en unité principale que la valeur est haussière ici. Et ensuite donc si on utilise l'unité mineure, voire le bon timing, si la valeur a touché un support et pourrait rebondir. Donc comme j'ai dit l'unité mineure étant pour les traders ou investisseurs avertis, il est conseillé pour débuter d'utiliser d'abord uniquement les unités principales et unités majeures. Donc la première chose à faire c'est de définir les unités de temps en fonction de votre profil. Donc je vais vous demander de me répondre dans le chat, quelles sont selon vous les unités de temps à utiliser pour un DTrader. Donc vous pouvez me répondre dans le chat. Bon, on a un petit peu de tout. Très bien, bon. Je vois qu'il y en a qui connaissent, certains se sont un petit peu trompés. Donc un DTrader doit utiliser en unité principale une période de 5 à 15 minutes. Donc en unité majeure plutôt une à 4 heures et en unité mineure une à 5 minutes. Donc en sachant que plus vous allez utiliser des unités de temps courtes, plus votre graphique sera détaillée. Donc c'est pareil, c'est plus conseillé pour les DTraders avertis. Donc c'est mieux de commencer sur du 15 minutes en unité principale, en majeure du 4 heures et en mineure du 5 minutes. Deuxième question, pour les Swing Traders. A votre avis, quelles sont les unités à utiliser, donc principale, majeure et mineure ? Donc vous pouvez me répondre directement dans le chat. Semaine, jour, heure. Donc un Swing Trader devra utiliser plutôt en unité principale de 4 heures à 1 jour, en unité majeure d'une semaine et en unité mineure du 30 minutes à 1 heure. Donc ici, en fait, dans votre Wallmaster, pendant que je vous explique ça, vous avez donc les unités qui sont les périodes et durées globales. Donc ici, par défaut, en fonction de ce que vous avez inscrit à l'installation du Wallmaster, en fait, on vous demande votre profil. Donc là, ici, on a mis investisseur, donc automatiquement, on a ces périodes de temps. Vous pouvez modifier les unités globales. Donc vous cliquez ici, et c'est donc ici que vous définissez vos périodes de temps pour tous les market analyzers, tous vos espaces de travail, pour les personnaliser, donc vraiment à votre profil. Donc tout simplement, vous faites modifier ici, et vous pouvez modifier vos unités de temps principales. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un day trader va utiliser du 15 minutes, par exemple, on va prendre comme historique 2 semaines. Ici, on va utiliser en unité mineure du 1 à 5 minutes, donc on va prendre du 5 minutes sur 2 semaines. Et ici, en unité majeure, on va utiliser 1 à 4 heures, donc on va mettre du 4 heures. Voilà, donc là, vous avez défini vos unités de temps pour un day trader. Donc, dernier petit point, pour les investisseurs, quelles sont pour vous les unités de temps à utiliser ? Donc vous pouvez me répondre dans le chat. Bon, là, je vois que la plupart des gens répondent bien. Donc c'est bien sur en unité principale du 1 semaine. En unité majeure, 1 mois. Et en unité mineure, du 1 jour. Donc ici, on s'est mis en configuration investisseur. Bon, la suite de ce webinaire, vous pourrez, vous pouvez, le personne, là, on va utiliser les périodes de temps d'un investisseur, mais vous pourrez l'utiliser, quel que soit le profil que vous avez, juste en modifiant ici, les unités principales et globales. Donc, la deuxième question à se poser. Alors, est-ce que l'outil d'aide à la décision que vous utilisez est adapté à votre approche et à la situation du marché ? Donc, il existe trois familles d'approches. Vous avez le suivi de tendance, l'approche contrarienne et le trading d'impulsion, donc travailler sur la volatilité. Donc, on va voir maintenant comment travailler sur ces approches. D'abord, à partir des outils inclus dans votre Wallmaster XE. Et ensuite, nous verrons quelles sont les méthodes additionnelles prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser pour chacune de ces approches. Donc, tout d'abord, le suivi de tendance. Donc, pour le suivi de tendance, vous avez l'espace de travail qui est inclus dans votre Wallmaster. C'est l'espace de travail tendance et timing qui vous donne la tendance, la force de la tendance et le timing d'intervention. Donc, cet espace de travail est basé sur l'indicateur WTI qui signifie WallData Trend Indicator, qui est une exclusivité WallData. Donc, à chaque fois que vous passez la souris sur un signal, vous avez un ATSense, exclusivité WallData aussi, qui vous donne la situation sur la valeur. Donc, ici, nous avons donc sur l'unité principale configuré le Market Analyzer qui va permettre de détecter le signal. Donc, ici, sur le grand, par exemple, on voit qu'on a un nouveau signal, une nouvelle tendance baissière en fait. Donc, on voit ça. Ici, sur l'unité majeure, on se repère sur l'unité majeure. On voit que la tendance est haussière. Donc, on va essayer de trouver ici Peugeot. Donc, on a une nouvelle tendance baissière. Et on voit ici, sur le graphique, que la tendance haussière commence à s'essouffler. Donc, ensuite, la contre-tendance. Donc, on va pour ça utiliser un autre espace de travail qui est inclus dans votre WallMaster. C'est l'espace de travail Recherche de Retournement. Donc, cet espace de travail qui vous donne la tendance majeure. Donc, ici, qui est calculée en fonction de trois moyennes mobiles. Une moyenne mobile de période 20, une moyenne mobile de période 50 et une moyenne mobile de période 100. Donc, vous avez ici votre tendance majeure. Vous avez la colonne Signaux contre la tendance qui vous donne les indicateurs qui sont contre la tendance, qui signalent un retournement de tendance. Et ici, la probabilité de retournement basée sur la colonne Signaux contre la tendance qui vous donne une probabilité de retournement de 1 à 10. Donc, on peut considérer que la probabilité de retournement est bonne à partir de 5. Donc, on va regarder une ou deux valeurs. Donc, par exemple, ici, on va se mettre sur Safran. On voit qu'on a une forte probabilité de retournement. Et donc, on a un retournement baissier. Et si on regarde l'unité majeure ici, on constate que la valeur se retourne à la baisse. Donc, qui confirme, là. Ici, on a de même. Donc, on va regarder pour une autre valeur. Par exemple, Essilor. Si on regarde bien, donc on a, pareil, une probabilité de retournement sur RSI, moyenne mobile arithmétique, DMI et MACD. Et on voit ici aussi que la tendance haussière repart à la baisse. La troisième approche, donc, qui est l'impulsion, la volatilité. Donc, pour ceci, vous avez le Market Analyzer qui est basé sur les bandes de Bollinger. Donc, ici, vous avez la colonne. Ici, par exemple, là, on voit qu'on a quelques valeurs qui sortent des bandes de Bollinger. On va se mettre ici, par exemple, là. On voit Accor qui sort de la bande de Bollinger. Et ici, en tendance majeure, on voit que la valeur part à la baisse. Donc, là, on a une accélération baissière. Voilà pour les outils qui sont inclus dans votre Wallmaster. Vous avez, en plus de cela, des méthodes prêtes à l'emploi. Donc, qui vous permettent une analyse avec des signaux plus précis. Donc, ici, dans Démarrer à T-Expert, on va ouvrir d'abord, pour le suivi de tendance, l'espace de travail Investor+. Donc, c'est un bureau très complet. On s'intéressera donc uniquement, comme je l'ai dit, à la détection des signaux techniques. Donc, vous avez dans cet espace de travail un Market Analyzer et deux graphiques. Donc, un graphique ici qui vous donne la performance relative et la force relative. Donc, la force relative, ici, il est plutôt conseillé. Donc, vous avez déjà dû voir dans de précédents webinaires de ne pas investir sur une action avec une tendance de force relative baissière. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans votre Market Analyzer, on va personnaliser un filtrage. On va demander de n'afficher uniquement que les valeurs avec une tendance de la force relative haussière. Donc, vous sélectionnez tendance de la force relative haussière et vous validez. Le Market Analyzer va vous recalculer toutes les valeurs du marché et automatiquement ne vous afficher que les valeurs avec une tendance de la force relative haussière. Donc, vous avez ici votre graphique, donc, en période principale, toujours. C'est là où vous détectez les signaux. Donc, les signaux, ici, vous avez, donc là, vu la tendance du marché en ce moment, on voit, on n'a pas de signaux d'achat. Mais bon, on peut voir ici, par exemple, une position ouverte, qu'on avait détecté un signal ici. Donc, un signal qui a été détecté ici, qui est toujours en position. Le stop n'a pas été déclenché. Donc, on peut voir qu'il a fait une plus-value, pour l'instant, de 146%. Donc, les signaux sont détectés en fonction de trois stratégies. Donc, les break-out haussiers, les croisements haussiers de la moyenne mobile arithmétique et les retournements à la hausse de la DX. Voilà pour cette stratégie, donc, qui est plus dans le suivi de tendance. On va voir maintenant, pour l'approche contrarienne, la T-Expert, Divergence Pro. Donc, on va retourner ici, dans Divergence Pro, qui se trouve ici. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une divergence ? Donc, une divergence, c'est lorsque la tendance de l'indicateur ne suit pas la tendance des cours. Donc, cette AT-Expert vous permet de détecter rapidement les divergences sur plusieurs indicateurs techniques simultanément, tout en respectant pour vous les règles de validation et en vous proposant une stratégie de monnaie management claire avec stop et cible bien définie. Donc, ici, on va regarder les divergences qu'il y a en cours. Par exemple, on va prendre une divergence Vive Indie. Donc, on voit qu'on a eu une détection de divergence ici, sur l'indicateur Wall Data Trend Indicator. Donc, si vous passez la souris, vous avez toujours toutes les explications. Donc, vous avez un monnaie management, bon, là, elle a été déclenchée, donc on ne l'a pas ici. Par exemple, si on passe la souris, automatiquement, le module va vous calculer un stop de protection, qui est un stop glissant, qui va suivre les cours pour limiter les pertes au maximum, et un objectif pour pouvoir sortir de position au bon moment, quand la cible est atteinte. Donc, ici, on voit que sur les divergences, on a eu trois cibles, on a trois cibles, tout simplement, parce que l'objectif de cours a été atteint. Lorsque votre stop est atteint, on a un petit stop qui s'affiche automatiquement. Vous pouvez aussi paramétrer des alertes en fonction des divergences, pour recevoir vos divergences sur votre téléphone ou directement sur l'ordinateur par mail. Donc, il s'agit d'une méthode de travail complète et prête à l'emploi, et qui s'adapte facilement à vos habitudes de travail et votre horizon d'investissement. Donc, que vous soyez des traders, swing traders, ou alors que vous êtes investisseur moyen ou long terme. Donc, ensuite, on va passer à l'impulsion et la volatilité. Donc, pour cela, vous avez le module Volatility Band Advisor, qui est un module qui vous détecte les quatre phases de volatilité. Donc, le squeeze avec le resserrement des bandes de Bollinger, les accélérations haussières ou baissières, qui est l'explosion de la volatilité avec une forte hausse ou une forte baisse. Donc, on va regarder des petits exemples. Par exemple, ici, des valeurs en phase de squeeze. Ici, des valeurs en phase d'accélération baissière. Donc, si on regarde bien, c'est des valeurs plutôt récentes parce qu'on est à 1 bar. En fait, c'est la durée du mouvement. La troisième phase, donc, qui est la continuation haussière ou baissière. qui est, donc, la volatilité diminue et le mouvement se poursuit ou ralentit. Et la dernière phase, qui est la contraction de la volatilité, que, ici, on n'aura pas. Non, ici, on n'a pas de phase de contraction de volatilité, donc qui est la phase où les bandes de Bollinger se resserrent, et c'est la fin du mouvement. Donc, dans ce module, vous avez, donc, des signaux open et close. Donc, vous avez les signaux, ici. Par exemple, ici, on a un signal baissier. Et, automatiquement, vous avez les stops ou closes qui sont déclenchés au moment où les cours touchent la moyenne mobile de Bollinger. est-ce que vous avez des questions à propos de ces modules ou de ce qu'on vient de voir? Alors, il y a M. Brunel qui demande module de suivi de tendance pour D-Trading. Pour ça, vous pouvez utiliser le tendance et timing pour le D-Trading. Alors, oui, pour les unités de temps, donc, je vois M. U avec ses modules. Contrôlez-vous dans les unités de temps supérieures. Bien sûr. Donc, en fait, ce module est adapté à n'importe quelle unité de temps. Sauf l'Investor Plus, bien sûr, qui est plutôt adapté pour du moyen ou long terme. Alors, le paramétrage, donc, pour ce qui est des unités de temps. Je vois qu'il y en a beaucoup qui demandent. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, pour un D-Trader, on utilisera plus du 15 minutes en unité principale. En unité majeure, on utilisera du 4 heures. Pour un Swing Trader, il utilisera plutôt du 1 jour et en majeure 1 semaine. Et un investisseur, ce sera plutôt une semaine en principale et en majeure 1 mois. Oui, M. Cosson, c'est possible d'utiliser du 1 heure en unité principale. Pour un Swing Trader, c'est plus conseillé 4 heures minimum. Et dans ce cas, de toute façon, en unité majeure, on restera sur d'une semaine. Bon, s'il n'y a plus de questions, ce webinaire touche à sa fin. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochains webinaires. Au revoir.